bonjour à tous nous revoilà sur le jeu old world pour un nouveau tuto aujourd'hui on va parler des de la religion alors la religion c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce jeu c'est forcément dû à l'époque à cette époque de l'histoire où la religion était un élément primordial dans la stabilité d'une nation dont la religion c'est extrêmement important mais un peu plus complexe d'autres mécaniques dans ce jeu donc je vais essayer de de vous faire comprendre comment ça fonctionne donc les religions vous allez vous y avez accès avec l'onglet onglet avec les trois petits bonhommes en haut où vous avez l'ensemble des religions de l'état alors j'ai recréé une partie depuis le départ donc volontairement pour faire pour faire cette démo alors vous avez quatre religions d'état donc ces religions d'état sont les quatre religions mondiales ce sont les religions les plus puissantes du jeu mais qui nécessite certaines conditions pour pour les pour les débloquer alors il faut savoir première religion le zoroastrisme vous allez pouvoir le débloquer de deux façons différentes d'ailleurs c'est valable pour les pour le judaïsme aussi judaïsme et le zoroastrisme peuvent se débloquer grâce à une une famille ecclésiastique donc chaque nation n'a pas de famille ecclésiastique ici j'ai la chance avec la syrie parce que je joue la syrie d'avoir une famille ecclésiastique donc ça signifie que dès que vous installez une famille ecclésiastique le bonus de siège c'est obtenir une religion on est une religion donc c'est le moyen le plus rapide de fonder une religion et lorsque vous fonder cette première famille ecclésiastique vous allez débloquer soit le judaïsme soit le zoroastrisme donc en gros l'envoi cité sacré assure 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 c'est cette ville là c'est la ville des ecclésiastiques donc cette religion là était débloquée dès le début de la partie parce qu'on voit que je suis tour 17 dès le début de la partie grâce à cette famille donc la méthode la plus rapide si vous voulez vraiment commencer à apprendre la religion c'est de partir sur une nation avec une famille ecclésiastique deuxième méthode cette fois pour débloquer le zoroastrisme il faut que vous fassiez deux acolytes donc les acolytes il faut avoir divination les acolytes ce sont les spécialistes que vous allez pouvoir placer dans les sanctuaires donc déjà pour faire deux acolytes il faut faire divination et du coup pouvoir construire deux sanctuaires pour placer ces spécialistes à l'intérieur des sanctuaires une fois que vous allez avoir deux spécialistes acolytes vous allez débloquer le zoroastrisme à condition que aucune nation ne les débloquer avant parce que si notre nation débloque le zoroastrisme avant la cité sacrée sera ailleurs et donc vous ne pourrez pas fonder la religion à l'intérieur de votre nation donc le zoroastrisme ces deux acolytes le judaïsme d'ailleurs on le voit parce qu'ici n'est toujours pas créé ça exige la tech main d'oeuvre et deux éleveurs donc si vous avez possibilité de mettre deux spécialistes éleveurs sur votre land facilement et que vous avez la tech main d'oeuvre il ya possibilité de créer la religion judaïsme donc ces deux religions là sont des religions accessibles au début de partie il faut savoir que ce sont des religions on va appeler de tiers 1 c'est à dire c'est le premier niveau de religion les deux autres sont des religions de tiers 2 d'ailleurs on va le voir sur l'écran christianisme vous pouvez débloquer le christianisme à une seule condition c'est déjà que vous ayez douze citoyens au moins une cité juive au moins deux cités juive au total excusez moi et métaphysique donc en gros métaphysique toujours pareil ce sont des techs qui sont en bas dans l'arbre du bas qui correspond à la religion donc si vous n'avez pas métaphysique si vous n'avez pas tous ces critères là vous ne pourrez pas fonder le christianisme bien entendu les religions de tiers 2 sont plus puissantes que les religions de tiers 1 et on va voir que c'est c'est assez secondaire ce qui est très important c'est de maîtriser déjà les deux premières religions ensuite on a le manichéisme qui est simplement une évolution du zoroastrisme donc si vous voulez le christianisme est une évolution du judaïsme et le manichéisme est une évolution du zoroastrisme pour les spécialistes de l'histoire c'est parfaitement logique donc là on exige de citer zoroastrisme et deux cités chrétiennes d'accord au total pour avoir le manichéisme et ça exige également le monachisme le monachisme je répète qui est la tech de l'arbre du bas c'est tout ce qui concerne la religion généralement donc l'arbre du bas vous avez le monachisme qui est là donc ces religions de tiers 2 sont débloqués grâce à une évolution il a développant déjà des religions de tiers 1 donc ça c'est la première chose donc la deuxième chose à quoi sert la religion donc la religion sert à stabiliser stabiliser un pays dans le sens où vous allez voir plus tard qu'il ya énormément de théologie et de on va dire de d'upgrade qui permet de stabiliser le mécontentement de gagner en sciences de gagner en culture ce sont des unités et des bâtiments extrêmement puissants donc premier bâtiment vous pouvez construire avec le zoroastrisme une fois que vous l'avez fondé c'est le monastère donc pour construire un monastère on va le voir ici il faut un disciple les disciples c'est très simple vous pouvez les générer avec de la croissance donc c'est ça sort comme un comme un colomb comme un ouvrier un éclair ou une milice vous êtes croissance que vous allez pouvoir sortir des des disciples facilement alors ces disciples ce sont une sorte d'ouvriers de propagateurs de religion qui vont vous permettre de construire les bâtiments religieux et aussi de propager la religion dans les dans les villes voisines parce que si on regarde bien le siège de ma religion zoroastrienne c'est la ville d'assure dans la ville d'à côté on n'est pas forcé d'avoir le zoroastrisme qui est développé alors est ce qu'ici c'est le cas ici c'est toujours pas le cas donc si vous voulez cette chaque cité zoroastrienne plus je pense que tendez répandre ah si c'est cette cité zoroastrienne donc j'ai pas besoin de répandre la religion donc il faut savoir que c'est ce disciple il va vous servir à construire regardez là là on vous le propose à construire les bâtiments religieux donc cette ville là ne possède pas encore de monastère donc grâce à cette unité disciples je vais pouvoir construire ce monastère voilà donc ça va être à six années donc il faut pas croire pour pouvoir construire les monastères avec les ouvriers c'est pas possible il faut générer un disciple pour générer un disciple il faut déjà avoir une première ville avec la religion si vous n'avez pas de première ville avec la religion vous ne pourrez pas faire de disciples alors vous allez me dire si jamais je ne peux pas faire de zoroastrisme et judaïsme et que j'aimerais faire l'une des deux comment pouvoir avoir la possibilité de faire des disciples et du coup propager votre religion il faut savoir que la religion se propage de façon passive c'est à dire que si vous avez une un peuple voisin avec la religion zoroastrisme qui est assez proche de vous vous avez un certain pourcentage de chance que vos villes les plus proches soient influencés par cette religion là et que cette religion apparaissent à un moment donné dans votre ville ce qui vous permettra ensuite de de comment dire de de construire des disciples donc ici on va construire le monastère et avec l'autre on va s'intéresser à la raison pourquoi promulguer une religion d'état alors cette religion d'état elle n'est pas promulguée d'office c'est pas parce que vous avez créé le zoroastrisme que vous avez instauré le zoroastrisme comme religion d'état vous pouvez avoir très bien plusieurs cours en religieux dans votre état et ne pas promulguer une religion officielle d'état nous on va le faire je vais vous montrer comment faire on a un chef zoroastrien ici une ville cité sacré où le zoroastrisme a été fondé en haut à droite vous avez donc dans l'onglet religion vous avez adopter une religion d'état si vous cliquez dessus vous pouvez adopter la religion d'état le zoroastrisme donc qui coûte 400 civiques donc il va falloir il va falloir quand même économiser des civiques et là on voit le bonus dès la dès le début le bonus c'est adopter la religion moins quatre cents civiques mais moins un de mécontentement par année par cité zoroastrienne donc on voit que déjà dès dès le premier la promulgation de la religion d'état on arrive à stabiliser le mécontentement rien que quand l'adoptant on va l'adopter voilà c'est la religion d'état ici vu que c'est une ville zoroastrienne on peut faire un disciple voyez donc on peut lancer un disciple en production dans cette ville là et vous allez me dire quel est l'intérêt mis à part le mécontentement de promulguer la religion d'état ben c'est surtout pour les théologies donc votre disciple lui va avoir plusieurs capacités on a vu qu'il a la capacité de le construire des monastères et on a vu aussi on va le voir qu'ici il peut établir ce qu'on appelle des théologies les théologies ce sont des on va dire des techs des techs religieuses même si c'est un abus de langage ça permet de débloquer des bonus est extrêmement intéressant donc les théologies sont de différents types vous aurez toutes les théologies en description là dans mon drive je vais je vais mettre le fichier en question vous pourrez le télécharger mais elles sont elles sont apparentes ici par exemple la mythologie ici si vous débloquez cette théologie là va vous apporter 5% de chances de répandre la religion par année donc en gros la religion votre religion d'état va rayonner beaucoup plus chaque cité va générer deux cultures en plus chaque monastère 4 donc vous voyez que là vous êtes déjà plus 6 et si vous obtenez si vous obtenez la loi polythéiste vous avez encore plus 20 d'opinions donc c'est ces théologies sont extrêmement importantes dans le jeu et ont un impact sur l'ensemble de l'empire parce qu'il s'agit d'une religion d'état donc lance vous avez des théologie de tiers 1 2 tiers 2 2 tiers 3 donc là on a que les tiers 1 on a le choix entre 3 ensuite en niveau 2 niveau 3 donc vous regarderez dans le dans les documents mais ce sont des bonus qui sont extrêmement importants c'est grâce à ça que vous allez avoir un mécontentement qui va même être positif sur la sur le milieu de partis qui vont vous permettre de d'éviter toutes les pénalités liées au mécontentement de vos peuples ça va rendre vos familles heureuse étant donné que en termes de cohésion tout le monde a la même religion donc vous allez avoir des malus qui vont être moins importants etc etc les bâtiments que vous pouvez faire avec les disciples vous en avez de plusieurs types le monastère c'est le premier monastère c'est le premier bâtiment faisable grâce à votre disciple après vous avez le temple le temple il va falloir une tech un peu plus évolué le temps qu'on est sur doctrine ici donc le temps que le temple permet encore de débloquer des unités des spécialistes différents donc le monastère ça va être des moines le temple ça va être le nom des prêtres donc le temps le temple ça va être des prêtres donc ce sont deux spécialistes différents qui apportent énormément de bonus on va là on va le voir tout de suite dans le tableau donc au fur et à mesure de votre avancée et des tech vous allez pouvoir débloquer des bâtiments religieux de plus en plus important il faudra toujours penser à construire votre bâtiment religieux dès qu'il est disponible parce qu'après le temple il y a tout ce qui est bâtiment religieux plus plus important du type alors faut que je retrouve la tech mais du type cathédrale vous avez même une merveille ce qu'on appelle le lieu de culte de la religion faut que faut que je trouve ça mais le lieu de culte de la religion qui vous permet d'avoir deux points de victoire donc le lieu de culte de la religion et ces deux points de victoire ça joue le rôle de mini merveille donc en gros la religion vous apporte des théologies qui permettent de débloquer des capacités très importante des bâtiments qui ont des statistiques vraiment très intéressante et des spécialistes et là on va le voir on va le voir tout de suite à les spécialistes religieux qui ont des stats qui sont bien au dessus de tous les autres spécialistes que vous pouvez avoir dans votre lande donc on va on va afficher maintenant le 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 pdf pour vous montrer voilà donc qu'est ce qu'on peut voir dans ce tableau là donc il est téléchargeable en descriptions tableau est ce qu'on peut voir on peut voir que tous les spécialistes ne donnent pas les mêmes statistiques donc je vous rappelle les spécialistes j'ai fait une vidéo là dessus ce sont les unités les citoyens que vous allez spécialiser dans certains dans certaines certains aménagements qui donnent des statistiques supplémentaires donc si on regarde la ligne la ligne moine et tout d'ailleurs c'est la première parce que je les ai classé par rentabilité bon c'est c'est un paramètre que j'ai calculé moi même qui correspond au nombre de stats procuré par rapport au coût donc regardez bien et stade du moine donc les mois le moine qui est un spécialiste du monastère premier bâtiment religieux on a quatre deux cultures par moine d'autres sciences regardez bien les spécialistes qui suivent on voit que enfin économiquement parlant la rentabilité est énorme le prêtre le prêtre vous l'avez ici le prêtre on est sûr attendez on est sûr de chance également mais le prêtre va réduire le mécontentement mais donc le prêtre va être très important sur la régulation du mécontentement et bien sûr vous avez moine apprenti vous avez le moine le maître moine ici que vous avez cette ligne là là on a six de culture le moine le maître moine six de culture trois de sciences et vous avez le moine aîné le moine aîné qui vous donne 8 de culture alors bon là c'est assez simple à comprendre si vous voulez monter vos villes culturellement il faut absolument débloquer la religion ça vous permettra aussi de contenir le mécontentement d'éviter les rebellions et ce genre de choses donc la religion chose essentielle à maîtriser dans jeu votre niveau de jeu sera décuplé si vous maîtrisez ce point ce point précis donc les théologies pour les débloquer donc ça ce sont les c'est le tableau des spécialistes on va revenir au jeu donc on va revenir au jeu on va cacher voilà donc les spécialistes que vous allez pouvoir mettre dans vos dans vos monastères donc je rappelle cliquer sur la ville et là vous voyez le petit plus vous pouvez placer vous pouvez placer un maître moine et le maître moine va vous apporter un voyez cadre de sciences cadre de culture c'est énorme donc vraiment insister sur ce sur ce point là dernière chose admettons vous avez une ville vous n'avez pas le zoroastrisme dans cette ville du coup vous ne pouvez pas construire de monastères ce qu'il faut d'abord une ville avec la religion en question vous pouvez utiliser un disciple et cliquez sur répandre le zoroastrisme ici ce qui va entre guillemets prêcher la bonne parole et répandre la religion zoroastrisme dans la ville ce qui vous permettra ensuite de faire des disciples ce qui vous permettra ensuite de construire des bâtiments etc par contre le défaut de de cette capacité là c'est que ça consomme l'unité en gros votre disciple il va donner sa vie pour prêcher la bonne parole concrètement c'est ça donc ça veut dire que vous devez avoir absolument une ville où vous pouvez générer des disciples pour pouvoir on va dire répandre votre religion dernier point de cette vidéo c'est comment faire en sorte que les membres de votre cours suivent la religion d'état parce que vous allez avoir des religions différentes dans le pays qui vont dépendre de votre de vos décisions tout simplement donc vous avez sur chaque personnage donc là on est il est déjà converti mais quand vous cliquez sur le personnage a marqué se convertir aux zoroastrisme donc vous pouvez convertir les gens dans la religion d'état donc là par exemple cette famille la famille champion le chef de la famille champion n'est pas n'est pas converti donc il manque certaines choses donc là il manque la tech métaphysique donc pour convertir il vous faut la tech métaphysique est ici d'accord donc cette tech la permet de convertir les gens dans la religion dans la région vous voulez mais il faut aussi avoir une bonne opinion votre chef de religion doit avoir une bonne opinion de vous donc ce qui veut dire quoi ce qui veut dire quand vous avez quand la personne a une mauvaise opinion de le chef religieux une mauvaise opinion de vous vous pouvez pas faire n'importe quoi avec votre les gens d'où l'intérêt de surveiller ce ce score là d'opinion qui vous permet après de convertir les autres donc par exemple la mission la mission de cette personne là vous pouvez demander au chef religieux de convertir une certaine personne à la religion donc ici une liste de personnes là pour l'instant je ne peux rien faire parce que soit elles n'ont pas 18 ans soit j'ai pas les civiques pour le faire mais vous allez pouvoir grâce à la bonne opinion que votre chef religieux à de vous lui demander de démission d'influences sur certains personnages ça point très important maintenant comment jouer sur l'influence soit vous faites des choses qui lui font plaisir donc vous regardez à peu près son type caractère sa famille tout ce qui peut faire plaisir à votre chef religieux et après il ya aussi à une autre une autre possibilité on va terminer là dessus c'est de débloquer ce qu'on appelle le haut synode le haut synode ici c'est une sorte d'instance qui vous permettra d'influencer votre chef religieux donc en gros ça permettra de faire en sorte qu'il ait une bonne opinion de vous puis après d'utiliser ses compétences pour convertir les autres membres de la cour dans la religion visée voilà alors vu que c'est un point très complexe du jeu j'espère avoir été assez clair et que ça aidera beaucoup de monde à du coup gagner beaucoup plus de statistiques dans ce jeu et jouer et jouer beaucoup mieux et puis je vous invite à follow si vous êtes intéressé par les futures vidéos que je vais faire sur oldward mais également sur victoria et je vous invite à vous abonner au discord à venir nous rejoindre sur le discord français oldward qui est qui est tout neuf qui nous permettra peut-être de jouer ensemble pourquoi pas des parties du type effet fin voilà je vous dis à plus tard salut salut